What's up la famille? 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 C'est Sola Duca M. pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 4 éléments importants nécessaires pour devenir rentable au trading. Pour devenir un trader rentable. Non. Il y a 4 éléments que vous devez appliquer avec discipline et consistance pour devenir un trader rentable. Je vais vous citer les 4 éléments et je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi consistent ces éléments-là. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre de priorité. Les 4 éléments ont la même importance. Le premier élément, c'est d'avoir un edge. C'est quoi un edge en fait? Au trading, avoir un edge, c'est avoir une stratégie. Avoir des éléments ou des indicateurs qui te disent quand entrer dans une position, que ce soit une position de vente ou que ce soit une position d'achat. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Ça peut être des indicateurs. Comme ça peut être... Certains utilisent des trends. Des trendlines. Voilà. Donc, dépendamment de la stratégie que vous utilisez, chacun a un déclencheur, un stimulus, quelque chose qu'il leur dit ou qui prend une position d'achat ou prend une position de vente en fait. Donc, ça, l'ensemble de ces éléments-là qui vous permet d'entrer en position ou de prendre un trade en fait, c'est ce qu'on appelle un edge. Un edge, c'est en gros une méthodologie. Un pattern, c'est ce qui vous permet de prendre une position. Donc, c'est super important d'avoir un edge. Le deuxième élément, le deuxième élément qui est très, très important pour être un trader rentable, c'est d'appliquer la règle de 100%. Oui, je sais, certaines personnes disent qu'en appliquant ça, tu ne vas pas être devenu super riche. Mais encore une fois, ici, nous, on vise le long terme. Et tout dépend de ton capital. Si ton capital est élevé, bien évidemment, en appliquant la règle de 1% sur un capital énorme, tu vas faire des profits énormes. Donc, si ton capital est, par exemple, de 100 000$, on va dire comme ça, par trait de la règle de 1% dit quoi? La règle de 1% dit que tu ne dois pas perdre plus de 1%, ou tu ne dois pas risquer plus de 1% de ton capital. Par trait. C'est-à-dire que si tu as un capital de 100 000$, lorsque tu vas prendre ton trait, tu vas faire en sorte que ton stop loss doit être positionné à 1% de ton capital. Donc, ça veut dire que si tu rentres en fait avec 100 000$, tu ne dois pas perdre plus de 1 000$. Donc, tu dois faire tes calculs de telle sorte que ton stop loss est positionné à moins de 1 000$ de ta position. Voilà. C'est assez simple. Ça, c'est la règle de 1%. La règle, c'est vraiment, ça t'aide énormément. Parce qu'il faut savoir que le trading, c'est plus la résistance que la course, en fait. Les gens qui restent le plus longtemps dans le marché sont ceux qui réussissent dans le trading. Et pour rester le plus longtemps dans le marché, il faut appliquer non seulement la préservation du capital, donc il faut préserver son capital et il faut également faire des profits, tu vois, pour non seulement être rentable mais aussi augmenter son capital. Donc, plus tu augmentes ton capital, plus ce que tu dois rester, plus le 1% augmentent aussi et plus tes gains augmentent. Donc, peu importe que la personne a un capital de 50 000$ ou un capital de 10 000$, faites seulement le 1% de ce capital-là et sachez que c'est ce montant-là que vous devez risquer. Appliquer cette règle-là à vraiment changer la donne dans ma façon de trading. Du moment où je sais que je risque jusqu'à 1% de mon capital, ça me donne une liberté incroyable. Parce que je sais que 1% de mon capital, pour moi, c'est assez négligeable. Donc, j'ai moins de pression. J'ai moins de pression. J'accepte plus facilement les pertes. Parce qu'il faut savoir qu'en trading, être un bon trader, c'est accepter facilement les pertes. Donc, le fait que je risque juste 1% de mon capital, ça me dit que dans ma tête, je sais que j'ai énormément d'opportunités de rentrer encore dans le marché. Parce que mon capital est toujours là, sera toujours là. J'ai plusieurs chances, en fait. Et on sait que le trading, c'est un truc de probabilité. Donc, la probabilité que les prochains trades se passent bien est grande. Donc, le plus important au trading, c'est de rester le plus longtemps possible dans le marché. Donc, appliquer la règle de 1% vous permet vraiment d'être moins stressé, d'appliquer, de suivre vos règles, de couper rapidement vos pertes, de préserver votre capital. Ok? Et surtout de rester le plus longtemps dans le marché. L'autre chose également à appliquer dans le trading pour être un trader rentable, c'est de trouver un timeframe. Un timeframe, c'est une période que vous tradez, la période à laquelle vous tradez, qui vous convient. Ok? Qui convient à votre style de vie et qui convient à votre personnalité, en fait. Il y a certaines personnes qui, par exemple, n'arrivent pas à supporter les fluctuations dans le marché. Ces gens-là auront tendance plus à être des scalpers ou des day trading. C'est-à-dire, ils vont acheter et ils vont utiliser des périodes plus courtes. Ça fait une minute. Certains utilisent quinze secondes. Certains utilisent deux, trois minutes. Une trente minutes, quinze minutes. Ça dépend de tout un chacun. Par exemple, moi, j'utilise presque quatre heures. Je lise presque quatre heures pour trader parce que je sais que moi, je ne veux pas être tout le temps devant l'écran. Je ne veux pas être tout le temps devant l'écran. Je veux être libre. Je vais placer mon trade et aller peut-être cuisiner, aller faire quelque chose, aller faire n'importe quoi. Je ne veux pas être tout le temps devant l'écran. Donc, du coup, moi, j'ai opté pour le swing trading. C'est vrai que le swing trading, c'est avantageux dans le sens où ça te donne ta liberté, une certaine liberté. Parce qu'il y a des fois aussi, tu vas vérifier l'écran, en fait. Ça te donne une certaine liberté, mais en soi, il faut que tu sois résistant dans la fluctuation des prix. Est-ce que tu peux être des fois à 1 000 $ en profit ? Tu dis que, oh non, parce que tu as peut-être ta position, tu devrais faire 5 000 $ de profit. Et actuellement, tu as 1 000 $, tu ne prends pas. Ça prend encore 2 000 $, tu ne prends pas. Ça redescend à moins de 500 $. C'est ça. Donc, ça redescend à moins de 500 $. Tu restes toujours jusqu'à atteindre, attendre que ton 5 000 $ de profit soit atteint. Donc, ça nécessite d'énormes fluctuations. Donc, il faut être assez résistant, assez conscient à sa position, à son âge, pouvoir être patient et faire le profit que vous devez normalement faire. Donc, également, il faut tester sa stratégie avec les différentes périodes, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1h, 2h, 3h. Ce que moi, j'ai fait pour trouver la période qui marchait le plus avec ma stratégie. Donc, la période où j'avais le plus de chances de réussir. La période, en fait, où j'avais moins d'heures. Donc, j'ai testé ça et puis j'ai trouvé que c'est le 4h où ma stratégie marchait le plus. Donc, par exemple, sur 10 fois que j'entrais en position, 8 fois, il fait bon, tu vois. Donc, par contre, quand j'utilisais le 1h, 1h de temps, c'était 50-50, tu vois. Quand j'ai augmenté à 4h, je suis passé de 50% que ça réussissait à 80% de temps que ça réussissait. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, des fois, votre problème en trading, ce qui vous empêche d'être rentable, c'est des fois aussi la période que vous utilisez. C'est pas forcément la stratégie, mais ça peut être aussi la période que vous utilisez. Donc, c'est super important en trading de vérifier que la stratégie ou l'age qu'on a correspond aussi à une bonne période. Et ça passe par des tests. Donc, tester votre stratégie avec différentes périodes et voir la période qui vous donne le plus grand pourcentage de réussite et rester avec cette période-là. Bon, le quatrième et le dernier élément, c'est votre risque versus le profit. Donc, pour être rentable en trading en fait et pour rester le plus longtemps possible, il faut avoir un risque versus profit quand même élevé. En anglais, ils appellent ça RM, risk reward. Donc, c'est assez simple. Donc, par exemple, comme on avait pris la règle de 50%, je vais encore prendre un capital de 100 000 $. Donc, si je risque dans un trade, je risque entre 100 000 $ qui est 1 000 $, je risque 1 000 $ dans un trade, il faut que minimum pour entrer en position. Moi, moi, je vise, il faut que, pour entrer en position, il faut que au moins j'ai minimum 3 fois ce que je risque pour dire que, ok, c'est une position qui vaut la peine. Tu vois, minimum 3 fois ce que je risque. Ça veut dire que pour risquer 1 000 $, je dois, mon scénario que je suis en train de vouloir entrer, doit au moins retourner qu'on profite 3 000 $. Ok. Donc, c'est super important parce que je ne peux pas dire que tu risques 1 000 $ pour faire 1 000 $. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu prends une position, tu as risqué 1 000 $, tu fais 1 000 $. Demain, tu prends une autre position, tu risques encore 1 000 $ pour faire 1 000 $. Et si tu perds tes 1 000 $ là, tu reviens, t'as zéro. Ensuite, t'as rien gagné parce que la veille, t'as gagné 1 000 $. L'endroit, t'as perdu les 1 000 $. Par contre, quelqu'un qui dit, moi, j'entre en position uniquement lorsque j'ai un bon ratio de risques vers ce profit. Donc, la personne, par exemple, veut prendre un ratio de 3 R. Donc, la personne dit, je risque 1 000 $ pour faire 3 000 $. Ok. Donc, aujourd'hui, la personne a risqué 1 000 $ et a fait 3 000 $ de profit. Demain, même scénario, la personne risque 1 000 $, mais cette fois-ci, elle perd les 1 000 $. Comparé à le premier exemple que j'ai pris, celle-ci va avoir 2 000 $ de profit. Par contre, la personne que j'avais pris avant, qui avait risqué 1 000 $ pour faire 1 000 $, avait zéro. Même scénario, mais le ratio risque versus profit dans les 2 scénarios diffère. Et ça fait une très, très grande différence. Dans le sens où ça te permet de rester super longtemps dans le marché parce que ton capital augmente et tu fais aussi beaucoup de profit. Et par conséquent, la probabilité que tu continues à être performant est grande. Parce que ton risque est minime comparé à ce que tu gagnes. Donc, ce sont les 4 éléments super importants que vous devez appliquer pour devenir rentable au trading. Donc, vraiment avoir son edge, je résume. Avoir un edge, une stratégie. Risquer juste 1 % de son capital. Ok. Avoir un bon risque profit. Ok. Et avoir un bon time frame. Avoir une bonne période de trading. Voilà. Et la période doit être adaptée à votre type de personnalité, à votre style de vie. Ok. Donc. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que la vidéo a été intéressante. N'hésitez pas à partager, à liker. Surtout abonne-toi pour jouer à la chaîne. Abonne-toi pour suivre d'autres vidéos de trading. C'est parti. Bye. C'est parti.